Salut les gens, on se retrouve sur Europa Universalis 4 dans le mode post-fidem en 1637 avec l'Empire Archead qui initialement était Célecia puis l'Empire Célecide. Et on est dans notre dernière phase avec cette nouvelle mécanique de militarisation hellénique qui est apparue, dont j'ai oublié si on l'avait déjà initialement ou pas, mais qu'on avait perdu en tout cas. Donc on a deux dernières missions à faire, ou trois je crois. Ouais, trois avec Nikator. Nikator c'est avoir 200 000 hommes. Bon, ça ça peut se faire assez facilement, surtout en achetant des mercenaires en fait. Mais je le ferai de manière plutôt par le biais de mes réserves. Et ici on va faire une guerre qui va nous permettre, comment dire, dont l'objectif est d'attraper 9 territoires illyriens. En passant du coup par l'attaque sur Ostholm, qui est allié à l'Ilyrie. Donc on aura affaire au territoire qui nous intéresse ici, et puis en plus on pourra écarter l'Ilyrie, qui pèse 60 000 hommes, d'un futur conflit ici. Si je déclare la guerre à... Ah, est-ce qu'elle l'est dedans seulement ? Non, peut-être même pas. Non, elle ne l'est pas. Mais voilà. Là le truc c'est qu'il faut, dans cette confédération italienne, essayer de faire des guerres séparées autant que faire se peut, puisque c'est quelque chose de très très densément peuplé. Et qu'il va être difficile, à l'instar du Saint-Empire, de battre. On va chercher à conquérir des territoires dans le sud de la péninsule italienne. Et il nous faudra combien de territoires ? Est-ce qu'il faudra tous les prendre seulement ? Ouais. Donc je ne sais pas si en une guerre on pourra prendre tout ça. Peut-être que si. Allez. On va se mettre à rêver. En tout cas, là la guerre va commencer. Qu'importe la cible. Hop. On a affaire à un gros gros bloc. Et l'idée ça va être de sortir le plus rapidement possible l'Italie par exemple. Et Thuringe. Même s'il ne pèse pas très lourd. Il va falloir faire des sièges quand même en Illyrie. En sachant que la dernière cible forcément sera Ostolm. Les Athéniens, mes vassaux, se font battre. C'est pas trop trop grave. Je pense qu'ils ont de quoi faire en termes de... Ah non, ils n'ont pas tant que ça de réserve. Moi non plus d'ailleurs. Moi non plus. Donc il faut que je fasse gaffe finalement. J'ai une de mes armées qui se trouve à l'autre bout de l'univers. Parce qu'il y a des rébellions au Yémen. Je vais remonter tout de suite. Je fais confiance à mes vassaux pour s'emparer des territoires qu'on avait perdus. Et on fait les sièges ici. Ils sont plutôt bien défendus. Ils ont des forteresses assez costauds les Illyriens. Mais une fois qu'elles seront prises, eh bien du coup... Lui-même aura du mal à les reprendre. Grosse bataille. On a l'avantage du terrain. C'est pas nous qui dirigeons la... Attendez, on a l'avantage du terrain. Oui. Si, si. C'est nous qui dirigeons notre camp. On a mis en déroute l'adversaire. Mais au prix de pertes assez importantes. C'est surtout notre allié, je crois, qui a dégusté. Et on va choper autant que faire se peut. Quelques petites troupes. Ici et là. Ça, c'est nickel. En TP Nultiem, réforme gouvernementale. On va choisir les 6 livres de la République. Pour réduire le risque de révolte. Et le séparatisme. Ainsi que l'influence des états. Un bon petit mélange. Alors les adversaires ne se démontent pas trop. Ils sont encore plus de 100 000 quelque part à traîner. Hop, mais on a pris ça assez très bien. Et on va pouvoir aller en Italie ? Oui. On peut. Et là, je taille ma voie vers Turinge. Pour pouvoir les sortir eux aussi du conflit. Alors comme souvent, l'IA, quand elle est débordée chez elle, vient nous envahir chez nous. Et donc là, on va confronter une armée qui est plus importante en nombre. Mais la menace sur Kafa était trop importante. Et donc, eh bien, c'est la qualité qui a primé sur la quantité. Et on va pouvoir revenir à siéger des forteresses chez notre grand adversaire, à Ostholm. Pendant que Turinge est sur le point de céder. de simple réparation de guerre. On ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'objectif de toute façon. On pourrait... Mais on est déjà à 100 points. Donc ça ne sert à rien. On va garder nos points diplomatiques ici. Est-ce qu'on rétablit l'intérêt national ou pas ? 19, 19, 19. Peut-être qu'on va remettre. Tac, voilà. Alors là... Ah, les taxes de guerre. Tiens, on enlève ça. Ça nous prenait des points pour pas grand-chose. On est assez riche comme ça. On n'a pas besoin de surtaxer notre population. Milan est tombé. Donc on doit pouvoir... Ah, c'est un partenaire mineur. Ah, je ne savais même pas, tiens. Ils dépendent de l'Ilyrie directement. Alors, soit on fait la paix avec l'Ilyrie en lui prenant plein de territoire mais ça va nous coûter des points diplomatiques. Après tout, on s'en moque des points diplomatiques qu'on en a en quantité. Ou alors on fait la paix à travers lui et du coup, on s'épargne justement de perdre des points diplomatiques. Est-ce qu'on pourrait avoir les 9 comme ça ? Ça m'étonnerait. 3, 4, 5, 6, 7... Non. Donc il faut passer par l'Ilyrie qui est presque à genoux. On va aller prendre la côte. On ne pourra pas aller prendre la côte en entier. Qu'est-ce qui est le plus sage ? Ah ouais ! Si on prend ça... Ok, ce n'est pas si mal comme ça. Même s'il y a un petit territoire très moche là. Ce n'est pas si mal. Bon après, c'est ça le truc. C'est qu'après, il faudra enchaîner directement pour éviter qu'il y ait une coalition qui se forme. Donc il faut qu'on fasse les 2 P directement. Après, on n'a pas beaucoup de réserve pour enchaîner une guerre. Donc c'est un petit peu gênant. Mais si on... Si on n'est pas vigilant, même limite commencer la guerre en même temps. Ouais, à la limite. Je vais me rapatrier là. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, c'est très laid. Mais je vais faire ça. Je vais faire ça puisque ça me permet d'avoir les territoires requis sans perte de points diplomatiques en plus. Par contre, on va être très fâchés avec nos adversaires. Donc il va falloir qu'on enchaîne avec la guerre juste après. Tiens, on ne peut pas prendre de sous en plus. Quelques petits sous. Hop là ! Ça, c'est pour nous. Alors voilà, la validation de la mission. Tripler les chances d'avoir une personnalité conquérante. Pendant 20 ans, du coup, on a... Oh, tiens ! Un point militaire en plus. Donc ça, ça tombe bien puisqu'on a les doctrines de feu à distance qui sont en cours de validation. Et on aura une revendication permanente sur l'Italie du Nord. Donc il n'y a que l'Italie centrale qui reste hors de notre portée apparemment. Et du coup, on ne peut pas tout faire en même temps. On va devoir grignoter ces territoires-là. Oh, tiens ! Peut-être qu'on pourrait. Attendez voir. Ces deux-là, on va les donner à... à Athènes. Carrément. Les autres, on les garde pour nous. Voilà. Bon, ça n'empêche pas qu'on restera en surexpansion. Ah, peut-être pas. Non. On n'est plus en surexpansion inquiétante. Et du coup, déclencher une guerre contre ça. Ouh là, bon. Ça va être... Ouais, ça va être compliqué. Alors, il y aura un certain nombre d'alliés de Rome qu'on ne pourra pas sortir avant de sortir Rome et du coup, avant de quitter le conflit. Mais toutes les autres petites puissances, c'est ça l'avantage. C'est que on pourra les sortir progressivement. Et du coup, il y a une bonne moitié des troupes que l'on va liquider ainsi. Là, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que je n'ai pas beaucoup de réserves. On va tout rapatrier ici. Bon, lui, il ne peut pas bouger parce que pour l'instant, la guerre n'a pas débuté. Mais avant que toute coalition commence, on va déjà déclencher le conflit. Qu'importe, on prendra tous les territoires de toute façon. C'est une nécessité. Et là, on a un conflit majeur avec, tiens, un territoire allemand qu'on va pouvoir virer assez vite, du moins, je l'espère, de même que le territoire ibérique et puis provençaux. Mais après, il nous restera tout ce qui est en Italie, qui est du condensé de puissance. on a affaire à 300 000 hommes. Ces gens-là, ils ont 300 000 hommes. Près de la moitié appartient à Rome. Et la coalition apparaît quelques jours après le début de la guerre. Elle va se remplir de gens qui ne sont pas dans le conflit, du coup. Il faut espérer que cette guerre de coalition n'éclate pas pendant qu'on est en train de se battre contre Rome. Ce serait très, très dommageable pour nous. Ah, ils sont tous là, les Romains et leurs alliés. Et je crains que je n'arrive pas à temps pour sauver la force qui est en train d'assiéger ici. Kili. Ah ouais, non, moi-même, je suis en danger, en fait. Ok, on s'est trop séparés. Donc, je vais être rentrés. Bon, il y a une armée, une de mes armées qui a réussi à passer et on pourrait se faire sortir du coup 30 000 hommes de la guerre si jamais on parvient à prendre la capitale et peut-être une autre forteresse aussi. Ils ne vont pas sortir comme ça de la guerre. Mais c'est un peu bête parce que là, on avait Cartalis que j'étais prêt à virer du conflit parce que j'allais prendre sa capitale, mais on s'est fait rattraper par la patrouille. Il faut qu'on fasse des batailles et qu'on les fasse en pleine forme. Mais là, avec ce que j'ai perdu, ça va être compliqué. Alors, ce risque à une très grosse bataille, mes alliés ne m'ont pas tant que ça suivi, enfin, pas au complet. Ça va être compliqué. 140 000, on a beau avoir une très bonne qualité, eux aussi apparemment en face. Ah bah apparemment, ils sont partis. La plupart d'entre eux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On peut les poursuivre, mais est-ce que c'est sage ? Là ? Ah, ça reste un peu limite. une forteresse est tombée. On l'a affaibli, celui-là, avec ses 43 000 hommes. On peut le faire quitter la guerre. Et en plus de ça, on peut réclamer quelques sous. Alors, c'est vrai que ça me rappelle une mécanique qui existe dans Imperium Universalis. Je crois qu'on pouvait demander en plus... Enfin, en plus. C'était une décision à part entière. Dans le jeu de base, on peut demander des réparations de guerre. Mais là, dans Imperium Universalis qui se déroule dans l'Antiquité, on peut réclamer un tribut en hommes. Et donc ça, c'est quand même un paiement qui n'existe pas dans le jeu de base. Et ça, j'aurais bien aimé l'avoir. Là, en l'occurrence, ça aurait été très pratique. Les sous, je m'en moque, mais avoir des hommes, ça m'aurait plu. Après, je peux recruter des mercenaires, toujours, avec les sous que j'ai. Mais je préfère avoir mes armées nationales, disons, plutôt que des mercenaires. On s'est fait choper. Donc on va voir si notre allée vient ou pas. Il vient. Et pour l'instant, on la gagne. Pour l'instant, on la gagne. Et du coup, il s'est détourné de nous, l'adversaire. On ne va pas le poursuivre. On va se planquer là-bas. Et on va attendre de récupérer des hommes. Pour l'instant, on est dans une sale situation. De ce point de vue-là, il nous manque 37 000 hommes, pardon. Alors qu'on n'en gagne que 1 200 par mois. Pourtant, j'ai lancé la construction de plein de bâtiments pour avoir des troupes en quantité. Ah, mais oui, tiens, c'est vrai qu'on est basé ici aussi. Tiens, on va aller se positionner là-bas pour repartir en plus grande forme. Alors face à l'urgence de la situation, j'utilise un pouvoir que j'utilise que rarement. C'est celui-ci qui consiste à sacrifier du professionnalisme pour recruter davantage de troupes. Et du coup, on est passé de 1 200 à 4 000. Ici, c'est assez énorme. Ça va me permettre de combler un peu notre perte. Bon, on ne va pas non plus perdre toute notre barre. On a mis 200 ans à l'acquérir. Mais voilà, perdre 10 points pour sauver notre armée, ça peut être pas mal. Hop, les Zipaspeed en améliore. Ici, c'est très bien. On va pouvoir entamer la sortie progressive de plein de petites nations pendant qu'on est en train de tanker un petit peu à l'est. Les alliés de Rome à l'ouest vont sortir du conflit. Hop, parfait. Bon, Ponicum. Tac. Et pareil pour la Provence. Du coup, 1, 2. On prend ça aussi. Et voilà. La dernière idée ici du feu à distance, on va dire, de l'artillerie. Justement, c'est un bonus d'artillerie contre les forts et le coût des barrages coûtera... Enfin, ça sera 50% moins cher. Donc, d'habitude, c'est à coup de 50%. Parfois, il y a des petites réductions. Je ne sais plus à quoi c'est dû. Mais là, il faut se dire qu'on paiera 20 à 25 pour faire un barrage. Franchement, ça sera gratos. D'autant plus qu'on aura des meilleures compétences, des meilleures stats contre les forts avec notre artillerie. Est-ce qu'on dépense des points militaires désormais ? On pourrait encore améliorer ça. Même si on a de l'avance. On n'est pas du tout dans le mal par rapport à ça. Oui, dans toutes les technologies, d'ailleurs. Et en termes de retard, 22 000. Bon, il faut encore quelques mois, je pense. Et on va sortir 30 000 hommes environ avec cette nation de Punicum moins 27 000. Donc, franchement, il y a Rome avec ses 117 000, mais petit à petit, on va voir des armées quitter le champ de bataille là-bas. Ah oui, les forteresses en... Mince. Les forteresses en Italie sont super solides. Après, bon, on a notre artillerie qui peut faire le boulot aussi plus rapidement qu'on peut ne l'imaginer. On va mettre fin, du coup, au recrutement intensif. Et puis, on regagnera le professionnalisme soit en entraînement, soit par le recrutement de généraux. Hop. Et du coup, on va pouvoir virer en plus une première nation italienne, véritablement italienne, là, pour le coup. Bon, ensuite, il y a Anconne. Anconne. Sienne aussi, qu'on pourra virer. Ah, celle-ci, c'est 4 000 hommes. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Je crois que la nation de Gênes qui est voisine va être quand même... ça va être mieux, disons. Hop. Regardons ça. Attendez, je n'ai pas vu... Je n'ai pas fait gaffe. C'est 14 000 hommes. Oui, ça, c'est pas mal. Anconne, c'est pareil, c'est 12 000 hommes. Oh là, oh là. Ils arrivent vite. Oh mince. On est mal. On est mal. Pas beaucoup d'alliés. Nous, on sera 60 000. Oui, il vient. Au secours. le général est décédé, mais notre général est arrivé, mais il avait toutes ses armées à proximité. C'est peut-être l'occasion de bouger ceux-là, du coup. Parce que là, il y a une armée sans général. Si on bousille 40 000 romains, ça peut être gigantesque, autant plus qu'il n'y a plus de réserve. Finalement, mes réserves, je vais devoir réutiliser la capacité en question. On n'était pas loin de les battre. On n'était pas loin. On a perdu plus de 30 000 hommes. Lui, il a perdu un petit peu moins que moi, je pense. On a tous les deux. énormément souffert. Et on ne va pas très loin. Il faut s'enfuir. Ah non, il va nous... Il va nous aiguiller. On ne peut rien faire contre ça. On ne peut strictement rien faire. Il a fallu attendre un mois. Mais bon. Tiens, on va faire ça. Et là, il n'y a pas une... Vu qu'on est dans le militaire, ce n'est pas Zeus, le militaire le plus intéressant. Ah ben, c'est ça, Ares. Voilà. On a perdu nos troupes, mais du coup, on a des réserves. Mais on n'a plus qu'un point d'attaque. Et on n'a pas viré gêne du conflit. On est théoriquement supérieur en nombre, là. Mais, je ne sais pas si mes vassaux, ils agissent... Ils envoient du compte-coute, quoi. Ça va être une bataille très intense aussi. Peut-être qu'on va mettre... Voilà, ce général, il a l'air meilleur. Et nos alliés vont venir dans le conflit. Il y a le malus de terrain en face. Oh, très bien. 3%. Alors, attendez. Ouais. Ça marche. On ne va pas les anéantir, mais on les fait reculer. Et si on peut bien les poursuivre au bon endroit, ça peut être excellent. On va essayer de reprendre les forteresses assez vite. On va essayer de choper cette armée. Je sais que les autres ne sont pas très loin. Mais si on est suffisamment rapide, peut-être qu'on pourra faire la différence. Ah oui, mais d'ailleurs, tiens, notre conseiller militaire, ça peut pas être quelqu'un de... Peut-être que ça, ça serait mieux puisqu'on va perdre du monde de toute façon, dans tous les cas. Donc, autant augmenter nos capacités de réserve. Et là, ouais, les renforts ne viennent pas. On l'a anéanti. Parfait. Très, très bien. Une belle petite revanche, mais il lui reste plus de 100 000 hommes. Toujours. Et il menace de débarquer. Ah bah... Quelque part, c'est pas plus mal. Ah mais oui, les Égyptiens sont là. C'est eux qui font pas grand-chose. Mais si l'adversaire débarque en Afrique, sans doute qu'ils vont bouger. Puis les flottes, la flotte égyptienne peut faire du boulot aussi. Même si la flotte romaine est très très puissante également. Là, l'idée, c'est de sortir celui-là du conflit. Peut-être dans l'autre sens alors. Lui, c'est 10 000 hommes. Ah, ah, tiens, voilà le reste de l'armée. Alors attendez, on va aller là. Là, il faut être très très stratégique. On va rester en bloc avec un général 3 étoiles. On a 22 000 alliés. On va attendre qu'ils soient juste à proximité. Reste là, reste près de moi. Bon, j'y vais. Je me lance. Normalement, l'allié vient... Ah ouais, il y a des ennemis aussi. Pour l'instant, ça va, mais on va certainement pas l'anéantir. Ouais, on l'a battu. Mais c'était du... du pareil au même en termes de perte. On va choper 10 000 hommes. On a perdu des navires. Hop, ça, on l'anéantit. Sera-t-il pas enclin à faire la paix ? Non, mais presque. 30 000 hommes. On n'y arrivera pas. On va aller là. On va vite fait récupérer cette zone. Et puis ensuite, la pêche sera négociable avec Cartalis. En fait, Rome fonctionne avec des mercenaires. Ok, ils n'ont plus de réserve, donc ils ont pris 78 cas de mercenaires. Il va falloir être astucieux dans les batailles qu'on va choisir parce que nous, on a une seule armée. On a perdu nos réserves là assez vite. Parce que justement, par sécurité, je laisse mes hommes ensemble et du coup, ils subissent de l'attrition. Ok. Enfin, en Afrique, il ne se passe rien. Qu'importe si Athènes se fait envahir, ce n'est pas ça le problème. Nous, on va sortir un maximum d'adversaires du conflit. Là, normalement, Gênes. Voilà, bon, il n'avait fait que 1000 hommes, mais bon, on va prendre des sous-sous. Et si on peut le faire casser avec Rome ? Non, alors du coup, on enlève les sous ici. Parfait. Ah mince ! Ce n'est pas possible. Je dois revenir. On a anéanti une belle petite armée ici, plus de 30 000 hommes. Alors, j'ai enchaîné pas mal de victoires là, depuis quelques mois, mais il lui reste encore 86 000 hommes. L'essentiel reste ici. Je l'ai bien fatigué plus que... Enfin, j'ai réussi à faire des belles choses. Et il y a encore pas mal de monde à virer du conflit. Je crois que la guerre va durer encore longtemps, mais on avance tranquillement. là, s'il sépare ses forces, il y a trois groupes là-dedans que je peux vraiment éclater séparément. Il faut juste guetter l'occasion. Donc on va attendre que ça se présente, justement. Et voilà, j'ai chopé l'arrière-garde de l'armée adverse. On l'anéantit. Et si on peut faire la même chose avec les deux autres, du coup, on aura... pas gagné, mais on aura gagné le... on va dire la partie bataille, parce qu'après, il y aura tous les sièges et il aura le temps de recruter à nouveau des forces. Mince, j'étais trop vite. J'étais trop vite, je l'ai rattrapé dans la montagne, j'ai un malus de terrain. Et il a un meilleur moral... Non, il a une meilleure discipline que moi. Attends, non, j'inverse. Tac, il a une meilleure discipline, mais j'ai un meilleur moral. OK, bon, là, le problème, c'est qu'on va gagner, mais on ne va pas du tout l'anéantir. Donc maintenant, ils vont se dispatcher, ça va être un peu pénible à gérer. Je vais peut-être en attendant récupérer mes forces et récupérer cette forteresse au bord de la mer. Les éthéniens reprennent un petit peu du poil de la bête, ils pourraient m'aider. Ankhon me prévoit une paix blanche, c'est très bien. On arrive vraiment au bout de six ans de conflit. Là, je vais pouvoir virer en plus Gênes. En lui prenant des sous, en lui cassant, pourquoi pas, ses alliances. Et encore quelques sous. Hop, ça me va. Là, je fais le siège de Florence. Et puis, après, on va arriver à des paix où on pourra prendre des territoires. Parce qu'il ne reste plus grand monde maintenant. Rome tombe à une vitesse très, très folle. Je ne sais pas pourquoi. Tac, tac, tac. Eh bien, il s'est passé quelque chose de particulier. Mais en tout cas, la cité éternelle n'a pas duré très longtemps. On va maintenant prendre Pescara que là, il faudra annexer. Ça fait partie des revendications. Donc, Pescara, après Rome, on lui demandera un certain nombre de territoires. Et enfin, on terminera par Capitanata. C'est ça, ouais. Et on nourrira tous les territoires qu'on aura acquis. On les donnera... Ah bah non, attendez, je vais tout annexer. Je vais tout annexer. Peut-être que je... ferai sortir du sol un vassal à qui je donnerai des choses. Après, j'ai les points pour encaisser ça. On peut passer aux textes suivantes. Je l'ai attendu longtemps ce moment. Donc là, d'autant plus que... Ah, Capacité de gouvernance, c'est bien. Hop, et là aussi, c'est bien pour avoir des unités d'artillerie surpuissantes. Ok. On est en surexpansion et on va l'être davantage avec l'acquisition de tous les territoires italiens. Donc, il faut se préparer à souffrir. Après, je vais créer un nouveau vassal, je pense. Je crois que j'ai un créneau de libre. Non, je n'ai pas de créneau de libre. Mince. Si je dois annexer quelqu'un, c'est Alger. Ça fait, je pense, 10 ans. Donc, dès que la paix sera faite, je lancerai l'annexion de ce petit truc. 266, ça se fait bien. Et puis, j'aurai mon vassal dans le sud de l'Italie. Hop, on va aller bousiller tout ça. Ah ouais, la Macédonie est en train dans une coalition. Dans la coalition, on va prendre la capitale. Celle-ci devrait être assez rapide à acquérir et il restera encore une forteresse qu'il nous faudra prendre dans le sud. Enfin, les capitales, elles n'ont pas de... Il n'y a pas de forteresse véritablement, là. C'est pour ça que ça tombe rapidement, j'ai l'impression. Hop, là par contre, ça va être un peu plus lent. Finalement, non. Alors, Rome, Rome, c'est ces territoires-là dont j'ai besoin avec des sous. Ils sont très riches. Ah, je ne peux pas tout prendre. Loin de là, d'ailleurs. Ouais. Loin de là. Bon, bah, tac. 1000 pièces. Je prends tout ça. Et puis, la paix finale. Une annexion en bonne et due forme. Hop, c'est parfait. Au moment où Rome décide, justement, avec la paix acquise, de valider une nouvelle réforme impériale. en quelque sorte, ils avancent bien en centralisation malgré la sale situation. je ne sais pas s'ils vont pouvoir récupérer de la défaite que je leur ai infligée. Hop, on va se mettre à... Je crois qu'on est remonté à 100% de professionnalisme. Donc, ça, c'est chouette. Et, du coup, on a recouvré la grande graisse. Événement. Ah, très bien. Je n'aurais pas besoin comme ça de faire un vassal. Très, très bien. parce que là, ça va libérer un vassal sous forme d'union personnelle. C'est très, très beau, ça, ce rose violacé. Et, du coup, Alger, annexion. Parfait. Et, on est à moins de 75%, donc, on n'aura pas de malus supplémentaires. On est très content. Et, il reste quoi comme mission ? Il y a la mission militaire, bien sûr. Ouais. Et là, c'est bon ? Attendez. L'Illiri, bah oui, c'est bon. En fait, il n'y a que la mission militaire maintenant. Et donc, comment on fait pour dépasser la première puissance ? Ah, 200 000 hommes, les Suev. Ah oui. Ok. Bon, là, c'est une question de temps, alors. Ça veut dire qu'il faut que je récupère énormément de troupes. Bah, écoutez, je vais peut-être faire ça dans un dernier épisode qui sera sans doute court et il ne se passera pas forcément grand-chose. Mais, là, j'arrive en fin de manche, on va dire. Je n'ai plus beaucoup de temps libre devant moi et du coup, je me réserve le droit de partir pour revenir sur un dernier épisode et valider cette ultime mission de cet arbre magnifique de mission qui nous a été offert dans ce mode post-finem. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour le... Comment on appelle ça ? L'épilogue de cette série. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada